Qui est pour le rapport présenté ? Le 24 novembre 2012, il fait donc voter le projet de conseil d'Alsace par les trois assemblées. Le conseil régional et les deux conseils généraux doivent fusionner, reste à faire valider par référendum. Les sondages sont bons, Philippe Richard s'investit à fond dans la campagne pour le oui. Il me reste plus que deux jours pour convaincre les autres. Vous y allez, merci à vous, au moins une dizaine. La France regarde avec intérêt cette nouvelle expérience institutionnelle. C'est une grosse surprise ce soir, le Haut-Rhin a dit non à ce projet de fusion. Le non l'emporte dans le Haut-Rhin, mais surtout la participation est globalement trop faible. C'est un échec cuisant pour le président de la région Alsace, il ne l'a toujours pas digéré. Quelques mois plus tard, en janvier 2014, le chef de l'Etat annonce un regroupement des régions. D'emblée, Philippe Richard accueille bien mal l'idée d'une fusion avec la Lorraine. La Lorraine, ce n'est pas juste la Moselle. La Lorraine, c'est aussi, par exemple, la Meuse. La Meuse et l'Alsace, c'est quand même très différent. Je vais même dire que ça a peu à voir. Mais les semaines passent. La loi avance et l'idée fait son chemin. Vous mettez ensemble le PIB d'Alsace et de Lorraine ? Oui. C'est juste pour dire qu'on est largement au-dessus de 100 milliards. Une conférence de presse avec le président socialiste de la région Lorraine. Voilà qui rend un certain nombre de parlementaires alsaciens de droite fous de rage. Car eux ne veulent pas de fusion avec la Lorraine. Nous sommes en Alsace. Plusieurs députés ont refusé que notre région soit diluée dans un ensemble plus vaste. Certains considèrent même Philippe Richard comme un traître. Le président de la région Alsace est alors à contre-courant. Et pour ne rien arranger, le gouvernement enterrine le choix d'une fusion Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. Philippe Richard est contraint de changer de position et revient peu à peu à un projet d'Alsace-Uni. L'Alsace, c'est une région qui est connue dans le monde entier. Demain, personne ne pourra nous dire où se trouve l'Alca. La loi est finalement passée malgré les protestations. Nouvelle contorsion, Philippe Richard choisit de faire campagne pour l'Alca. Trahison encore aux yeux de ceux qui refusent toujours la fusion.